Vous êtes sur le chemin reliant le premier et le deuxième étage depuis une bonne demi-heure maintenant et depuis le chemin n'a fait que rétrécir l'air et la lumière ont diminué et un silence lourd a commencé à s'installer c'est comme si vous étiez sous terre on est sous terre alors qu'on monte c'est incroyable cette histoire les chiens c'est mieux attendez j'ai une bonne question sur le chat si on veut faire une aventure en multi tout le monde doit acheter ou un seul alors ça disait tout à l'heure quelqu'un si la personne qui à l'aventuré lance la partie les autres en profite ça c'est très cool trop bien soudain le tunnel que vous suivez des bouches sur une grotte éclairé par quelques raies de lumière qui arrive à passer entre la roche la terre ressemble à un bon endroit pour souffler un peu bah oui mon âme on a une potion on est on est quatre blessés ah oui on pourrait se soigner moi j'inspecterai bien les minéraux on sait jamais il ya un truc ouais peut-être qu'ils peuvent se vendre tout ce qu'on a inspecté depuis le début ça s'est super bien passé donc mais c'est cool parce que du coup ça veut dire que vous payez et payer des aventures à tour de rôle oui c'est vrai ouais une petite ambiance au night dans le décor c'est cool t'as lu le oui un peu partout sur les lures des petites pierres bris une lumière douce et apaisante à peut-être qu'une de ces pierres pourrait vous être utile moi je vais récupérer une pierre ah je sens que ça va être des pierres ah non mais elles sont douces et apaisantes bah oui alors c'est la lumière qui est douce apaisante mais bon allez on récupère la plupart des minéraux sont hors de votre portée mais vous trouvez quand même une petite pierre à votre hauteur il faut maintenant la détacher du mur mais quel outil allez vous utiliser la dague de tit'avion la flèche la flèche de daz je pète ma dague avec son outil improvisé qui t'as vu on vient frapper délicatement les contours du mille à la fin de l'arracher à la pierre ça a l'air de marcher petit avion je le sens mais grâce à votre délicatesse et votre doit et vous récupérer la pierre mais lumineuse sans problème et voilà ah ça va nous servir mon inventaire un rangé la pierre est retourné là où vous aviez laissé votre matériel votre pose aura été fructueuse en tout cas oui il pouvait avoir la récompense même si vous avez déjà un compte moi je les récupérer alors que j'avais déjà créé mon compte au préalable donc alors attend tit'avion c'est toi qu'à la pierre ouais qui a la pierre c'est la lame pierre c'est nous je crois que c'est global puisque je l'ai pas dans mon inventaire oui inventaire de groupe non on a que couronnes et potions de soins il n'y a pas de ouais ça s'est pas rajouté ouais c'est bizarre ok on l'a continuons pour voir mais à quelqu'un vous marchez encore pendant un certain temps autour de vous les tunnels et les culs de sacs se multiplient jusqu'à ce que vous arriviez à une sorte de carrefour ou une multitude de chemins se rejoignent pas de doute vous êtes bien au deuxième étage maintenant franchement attendez vous rendez compte que la meuf qu'on a rencontré à l'extérieur elle était jamais allé ici j'allais en parler mais si elle est parti oui je crois qu'elle s'est arrêtée là ses amis sont décédés quand même elle a des circonstances ouais c'est clair franchement la pauvre bon les entrailles silencieuses après la forêt larmoyante les entrailles silencieuses très beau et vraiment c'est très très chouette ouais devant vous c'est tant un dédale de chemin et de ponts reliés les uns aux autres et qui s'étend à travers un immense gouffre de quoi donner la migraine au plus chevronné des cartographes moi j'observe c'est vrai il faut observer observons vous demandez à quoi peuvent bien mener tous ces passages on peut bien mener tous ces passages à l'étage suivant au précédent qui sait peut-être même que certains de ces tunnels n'ont jamais été explorés ah oui mais vous n'avez pas le temps de continuer à rêver car vous entendez des cris étranges résonner dans les galeries loin devant vous on en a les ennuis commencent à aller malheureusement le chemin sur lequel vous êtes ne semble aller que dans cette direction il va falloir être prudent qui va prendre la tête du groupe pas le tiens bien sûr c'est lui qui le fait jamais quoi d'az il ya aussi un discord qui est disponible qui vous permet de jouer à plusieurs un discord du coup je pense qu'il est à l'initiative de tails up directement à d'accord si jamais vous avez envie d'avoir des amis et au bout de quelques minutes de tomber sur un spectacle désolant ben voilà le spectacle désolant et le spectacle désolant c'est quoi c'est une tient en tête avec sa hache ouais je pense que c'est ça devant vous le reste de ce qui devait être une caravane d'aventuriers gise sur le sol un carcasse éventré de croque bois c'est à la côté des sacs arrachés de tonneaux brisé non à moi il faut fouiller les restes d'équipement il est resté vous voulez pas qu'on cherche des survivants on va le faire aussi on peut l'équipement séparer quand on les parle pour chaque six ans je suis plus fort avec des objets que vous fouillez les sacs et ben voilà le sac de caisse et le tonneau et récupérer à ainsi qu'une potion de soins yes a trop bien c'est pas mal le reste est inutilisable et vous soupçonnez d'être d'autres aventuriers d'être passé devant vous c'est peut-être là depuis combien de temps ils sont morts c'est peut-être la copine de la vieille un bruit de terre se fait entendre derrière vous et lorsque vous vous retournez vous êtes face non pas à une à non pas une mais trois créatures sorties des murs sorties des murs et prêtes à vous attaquer voilà mais quelle créature ah ouais ok oh mon dieu des ratopes oui sanglier un peu aussi un des sangliers tout ça c'est les taupes avec le nez étoilé là ah oui on ressemble à des mollus avec de grosses pattes griffues pour creuser ne possède pas de dieu mais des petits tentacules sur le nez qui semblent les aider à s'orienter ah oui c'est ça c'est ça c'est quoi je pense ils doivent être sensibles à la lumière il faut leur balancer les l'air et leurs tentacules gigotés tandis qu'ils s'approchent de vous en émettant des drôles de cris que vous avez entendu plus tôt peut-être les laissons les tranquilles laissons le non mais je crois foule lumière foule lumière mais ils ont pas d'yeux ils sont aveugles qu'est-ce qu'ils ont droit à foutre de la lumière ah bah oui c'est vrai ça merde ouais peut-être pas dévoter là je peux pas justement ils ont les yeux sensibles en bas c'est cet avion lumière lumière on sait jamais mais non mais et toi d'as tu as quoi comme arme déjà j'ai une arbalète l'arbalète l'arbalète attaque à distance un coup d'arbalète dans les yeux allez attaque à distance vous est lancé vers la créature la plus proche vous l'attaquer avec votre arbalète ouais quand même la bête tente de vous mettre un coup de griffes mais vous esquivez et contre attaquer en lui plantant un carreau dans le crâne à vous portant ce pas mal pas mal tu vois tu vois quand tu veux vous avez abattu votre ennemi enfonçant comme ça votre groupe et vous avez été séparés au nord alors alors là c'est vous maintenant moi je suis plus je suis plus dans le groupe qui va essayer d'en tuer un moi je peux lancer un sort de feu un aller vas-y lydia allez les yeux sensibles mais ils n'ont pas d'yeux oui c'est terrible parce que je suis en train d'imaginer les combats dans ma tête avec les avatars du jeu vous savez je vois un chat avec un outil alors que le alors chat à poil attend faut que je fasse le truc alors que le groupe alors que le groupe attire son attention vous glisser derrière l'un dos et brûler sous vos flammes magiques sentant la mort de sa petite meute le dernier des monstres prend la fuite en s'enfonçant à toute vitesse sur la terre et voilà ça me fait un peu de la peine parce que je suis sûr qu'on aurait pu les épargner tu crois ouais il nous fallait des montures vous avez vaincu ces molosses ne sont pas prêts de revenir vous ramasser vos affaires avant de préparer à reprendre la route la question c'est est ce que c'est eux qui avaient buté les aventuriers qu'on a trouvé là bien mal en point ils sont arrivés quand même très vite ouais c'est vrai mais alors que vous apprêtez à partir votre regard se pose sur l'une des ouvertures créées par les monstres creuseurs il va falloir aller dedans les gars c'est un passage secret vous vous demandez ce qui pourrait bien se trouver par delà le tunnel certainement un trésor cela dit la flèche est connue pour se prépare se réparer lorsqu'elle est endommagée ce tunnel risque donc de se refermer au bout d'un certain temps moi j'ai envie de les bacs on pourra jamais ressortir de ça ah bon ça se trouve c'est un passage secret vers un truc incroyable j'avoue la dernière fois que je t'ai suivi lydia ça m'a coûté un perso quand même il y a des gyrophares qui se sont lancés la taille oui c'est dommage je suis sûr qu'on aurait pu trouver un truc qu'on risque et rien ne vous dit que quelque chose vous attend de l'autre côté bah oui bien sûr puis qu'est ce qui va nous attendre dommage on va voir la tanière vous oubliez cette folle idée et vous quittez enfin franchement je suis sûr on est passé à côté d'un truc incroyable la mort bah oui des heures durant vous parcourez l'étage ouais la mort notamment effectivement mais non vous n'êtes pas assez aventurier je doute je doute j'avoue c'est que vous arriviez dans une immense grotte à la fin de la journée ok ok je sors ma chicha portative autant d'espace vous permet de respirer correctement pour la première fois depuis que vous êtes à cet étage alors observer le lac histoire de rigoler encore oh non 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 plus de la 15 c'est fini la ruine bah oui les mystères les mystères lumières ouais je suis d'accord des lumières après il y avait un trou encore mais bon vous aviez remarqué au coin du coin de l'oeil en arrivant sur l'une des berges du lac à l'opposé des ruines des centaines de lueurs dorées virevolte au bord de l'eau ce sont des lucioles ah eh ben le trou dans la paroi sinon ça se trouve c'est un autre passage un rechote la ruine bah moi j'irai voir les lueurs dorées quand même ah oui attend c'est vrai qu'il y avait les lueurs dorées bon c'est pas grave de l'autre côté du lac la paroi est couvert est ouverte et vous donne un impressionnant aperçu du gouffre central qui parcourt toute la tour ah et ben les lueurs dorées sinon ouais d'accord ouais les ruines tu vois ça dit archibald dans mon chat bien sûr je n'oublie pas je n'oublie pas qui m'a foutu dans la merde ah il y a quelqu'un qui n'a pas votre taille bah d'après toi c'est qui comme d'hab de quoi bah c'est petit avion qui joue tout le temps solo voilà un petit avion il faut aller voir les ruines j'avais cliqué elle possède également deux petits yeux des deux côtés de la tête avec lesquels elle semble vous observer avec curiosité ah non moi je touche pas ces trucs là j'observe j'observe moi j'ai confiance peut-être j'ai envie d'essayer de toucher mais t'en penses quoi t'es avion j'observe non parce que j'étais en train de me dire est ce que son truc ça serait pas voté systématiquement c'est pour ça que j'ai attendu mais c'est bon il a voté ouais ouais c'est pour c'est pour mieux nous niquer ça je vois très souvent ils se rendent compte que vous ne leur voulez aucun mal elle commence à tournoyer autour de vous dans un magnifique balai ah mais voilà j'étais chinois très beau très joli va se faire cramer leur doux tentacule il y a quand même une le tentacule il y a quand même le mot tentacule qui arrive c'est que vous touchez le bout du nez et leur lumière vous hypnotise ah ça va ça va mal tourner ça mais non oh séquence secrète pour moi bon bah du coup je vous dis rien en voyant un spectacle comme ça ça me ça me conforte dans l'idée que la flèche éternelle est un endroit merveilleux qu'il faut protéger de ceux qui veulent la détruire ça c'est bien vrai puis toi tour à tour elles rejoignent les eaux du lac et leur l'eau du lac et leur lumière disparaît dans les profondeurs jusqu'à ce qu'il n'y est plus que vous après un tel spectacle vous retournez à votre quête des étoiles plein jeu mais qu'est-ce qui s'est passé quoi j'ai vu des trucs 1 je suis désolé mais non mais c'était c'est des jolies créatures un bras de sable s'étend aux abords du lac dessus vous apercevez une petite ruine composée d'une arche d'un muret effondré et d'une statue qui regarde au loin un endroit idéal pour s'établir pour la nuit et ben est-ce qu'on observe quand même le lac on peut aller les revoir je pense que ça va redire la même chose moi j'observerai le lac oui peut-être monter le camp ensuite comme ça on aura vraiment tout fait oui devant vous s'étend un immense lac souterrain d'un bleu mystique celui-ci s'étend jusqu'au fond de la caverne et tombe en cascade par l'immense trou dans la paroi sinon on réessaye les lueurs avant de monter le camp non allez vas-y on va essayer les lueurs pour voir ah mais il y en a vraiment un qui vote à part ah 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 tu t'es tellement grillé chacune d'elles possède également deux petits yeux j'ai littéralement cliqué sur observer les créatures mais attend parce que moi il y a un truc qui me alors du coup ça serait voter systématiquement contre mais pourtant parfois il nous suit tu vois ouais en fait c'est peut-être pas systématiquement ouais peut-être c'est juste solo quoi tout le temps solo cela jouait perso ça vient comme les accusations de la même personne qu'est ce que t'es maligne elle essaie de nous niquer c'est ultia ah là là ah là là incroyable le bluff ah le bluff martoni bah attends on fait des on donne des arguments normal non 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 mais parce qu'en fait je pense que tu es en train d'accuser petit avion pour mieux masquer le fait que tu votes systématiquement je suis je suis que lumière et ours en guimauve ouais c'est ça c'est simple moi je clique je clique sur observer les créatures voilà regardez je le dis je clique mais vous voulez pas qu'on essaie tous d'en toucher sur essayer d'en toucher une par exemple moi qui ultia oui comme par hasard lorsqu'elle se rende compte que vous n'en voulez aucun mal elle commence à oui bon là j'en sais pas non mais on l'a déjà fait ça donc montons le camp ah oui mais là du coup ça veut dire il ya peut-être une séquence secrète ah bah non non c'est bon à monter le comment mais attend il ya un truc à dire ou alors c'est pareil ok ok on s'est le truc rejoindre les profondeurs ok vous approchez de la ruine vous commencez à installer vos affaires et à monter une de vos tentes près de la statue mais au moment au moment où il ya deux m où vous approchez d'elle celle ci se retourne non oh oh c'est beau c'est un golem de pierre ah ouais il est trop beau ça peut pas être notre amie ne pas bouger moi je mets ne pas bouger je ne bouge pas non plus c'est peut-être le gardien d'ici un qu'il ne doit pas forcément voter contre nous à chaque fois vous figer sur place et observer ce que fait la statue vivante ok très bien madame elle vous regarde un moment puis lève le bras doucement et là bas violemment sur vos mères vous faites une grosse claque dans la gueule elle nous fait un signe de la main elle nous fait un signe oh non on fait un signe nous aussi mais oui c'est notre nouvel ami il vous répond en faisant un autre signe de la main faire encore un signe non non ok vas-y il vous regarde sans rien à faire il doit se demander où vous voulez en venir avec toutes vos salutations qui es tu qui es tu c'est le gardien c'est sûr la statue vous regarde en se grattant le crâne puis se met à écrire dans le sable son écriture est difficilement compréhensible elle ressemble à celle d'un enfant mais vous réussissez à déchiffrer le nom locua est ce que tu fais ici ouais tu n'allais pas visiblement pas ok ok il pointe ses yeux du doigts puis pointe le magnifique paysage qui s'étend devant vous oui bah c'est le gardien il observe qu'est ce que tu es 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 et pas qu'est ce que tu es qu'est ce que tu es il semble réfléchir sur le point du doigt lui même ça ne vous avance pas beaucoup bon oui c'est vrai qu'il est il se pointe lui même c'est je sais pas ce qu'on attendait moi oui c'est vrai c'est vrai que ça fait sens en fait on y regarde de plus près la statue semble faite avec la même pierre que les ruines et avoir les mêmes décorations ok tout ça est très étrange il ya quand même moi je vais lui demander s'il parle pas parce que ouais ouais tu ne parle pas pas oui pour l'emplacement du visage où il devait avoir une bouche et fait non de la tête puis le pointe ses yeux et fait le chiffre 2 avec ses doigts bah oui il n'a pas de bouche en effet regarde c'est quoi le rapport avec les yeux quoi effet d'un vrai on a compris oui on a compris on a compris bah on se repose il va nous protéger écoutez moi je demande quand même c'est quoi le rapport avec les yeux oui oui pourquoi l'homme de pierre se met alors à vous faire plein de gestes pour vous expliquer au final vous ne comprenez rien ah bah d'accord on va se reposer finalement ok merci merci quand même d'avoir essayé c'est cool votre nouvel ami ne semble pas très agressif vous reprenez donc votre installation puis passez un peu de temps avec l'ocua on fait quand même confiance très vite on va pas se soigner de vos blessures est ce que vous voulez soigner quelqu'un non on a que des blessures légères non ça va on tient finissez par aller vous coucher la bonne nouvelle c'est que votre compagnon de pierre ne semble pas dormir il va faire le guet pour vous cette nuit bah oui mais il peut pas nous prévenir bah si il va nous prévenir si jamais il y a un problème moi aussi je m'allonge à côté ils ont tous des câlins à l'ocua ce colosse semble digne de confiance et vous vous endormez près de lui c'est trop bien parce qu'on va pas faire de tour de garde du coup c'est trop bien on va pouvoir dormir vraiment est ce que la nuit nous repose et nous répare non le lendemain on va tous se reposer du coup c'est bah ouais c'est le plaisir de vous réveiller tranquillement pas de champignons voraces de chien taupe en colère pour vous attaquer à la sortie de vos tantes ça c'est cool ça ça fait plaisir c'était toujours blessé on était pas loin ouais on avait dit des loups taupe à la place il n'y a que l'ocua qui regarde toujours le même panorama parlons lui c'est le bâton moi je veux bien lui parler mais d'abord ranger vos affaires toujours replier son cercle de couchage non attends on lui parle d'abord au moins lui dire bonjour moi j'ai peur que ranger vos affaires ça soit partir bah oui ouais bah merde il faut lui dire bonjour tout le monde se rassemble autour de la statue l'ocua de la statue pardon l'ocua se retourne et voit que vous allez bientôt partir est ce qu'il va nous dire au revoir il pointe son doigt vers le haut et prend un air interrogateur comme s'il vous demandait si c'était votre destination bah on va au bon le sommet c'est peut-être un peu présent présent on va au sommet non le sommet le sommet moi direct non moi je dirais au troisième aussi l'ocua montre alors la suite du chemin mais vous fait signe de faire attention puis il semble décrire un parcours à suivre et voilà le bro d'abord il met ses mains devant ses yeux puis il indique la gauche encore la gauche et enfin la droite ok gauche gauche droite droite ce n'est pas très clair mais ça vous sera peut-être utile vous remercier le colosse lui dit au revoir et lorsque vos affaires sont prêtes vous redirigez vers la galerie la plus proche on se retourne pour lui faire un dernier au revoir un dernier coucou un brocou à vous regardez vous faire si heureusement qu'on s'est retourné c'est trop ma tête imagine on s'était pas retourné ça aurait été trop triste oui vous enfoncez dans les tunnels sombre et étouffant du deuxième étage et débuter une très longue marche on est toujours blessé 1 la nuit n'a pas du tout réparé nos blessures légères c'est genre un ongle retourné au bout de plusieurs heures vous remarquez quels petits minéraux dont je cramais minéraux pardon qui vous éclairez dans les galeries se font de plus en plus rares ah et là tu vois ça ça va lui ça va être utile ton truc mais j'ai mon sort de lumière mais ce n'est pas le pire car soudain plusieurs petits bruits que vous connaissez se font entendre derrière vous ah 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 oh what it is oh non oh non oh non oh c'est bon on court ça se trouve ils vont pas nous voir ils vont pas ils vont pas garrer vous commencez à courir vous entendez d'autres tunnels s'ouvrir et d'autres créatures en sortir et il faut vraiment courir à fond très vite avec une véritable nuée de monstres derrière vous pour ne pas et pour ne pas aider le chemin devant vous n'est plus du tout éclairé alors éclairé avec le sort de lumière bah oui bah oui il sort de lumière courir dans le noir ça a l'air dans le noir l'illustration qui a derrière je pense que courir dans le noir c'est pas du tout petit avion temps le bras une lumière apparaît dans le creux de sa main éclairant la voie pour le reste du groupe à bravo petit à pas de rien d'accord il faut appuyer reconnaissance vous avez toujours une armée de monstres derrière vous mais au moins vous savez où aller grâce à petit avion oh bah oui bah voilà allez continuez les devs vous sentez vous vous faites rattraper petit à petit chercher un moyen de les distancer à ben courir plus vite et d'un moment effectivement voilà grâce à petit avion grand prince heureusement qu'il est là derrière la seule solution vous trouvez de courir plus vite sans jamais ralentir on se retourne pas on court l'idéal se fait sauver par un beau gosse il a une dague non c'est d'avant sur les mollusse et l'un de se lance sur moi tout griffent dehors aïe 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 niquer sa mère quelqu'un pourrait prendre le coup à sa place mais est ce que c'est ce que vous voulez pas oui bah non on est tous blessés on est on est tous blessés en fait c'est pas comme si quelqu'un était en parfaite santé bah ouais on ne peut prendre pour toi là on est à la créature griffe alors moi à la cuisse ok ça saigne et d'autres blessures de moi semble s'être également rouverte mais mon compagnon votre compagnon tient bon donc c'est moi et arrive à suivre le groupe ce qu'est ce que vous arriviez ensemble à une intersection assez bien là c'est un coup d'abord il a dit droite gauche c'est sûr c'était pas droit droit gauche gauche droite c'est heureusement que je suis pas seul à gauche je vous arrivez près d'une sorte de grosse liane accroché à un mur c'est elle qui semble produire de la lumière non mais franchement cette lumière semble tenir pour poursuivre à l'écart car elles ne vous suivent plus en retournant vous les voyez renifler depuis la pénombre avant de faire demi-tour en cuinant ah ah ben voilà la plante un oui on inspecte ben je mets une popo là mais attend dès qu'ils nous disent qui s'approche qui s'approche de la plante vas-y d'as je suis sûr ça guérit bah parce que tu as de la lumière il a une dague oui oui mais l'illian a du feu elle a une hache allez hop à toi de jouer la liane ressemble à une sorte de grosse tige torsadée et élastique un liquide visqueux fluorescent semble recouvrir sa surface à ce que tu as de la bave peut-être c'est un long grand mais soudain vous sentez une gueule immense en sortir et venir vous mordre à l'épaule et au torse en fait c'est une bestiole déjà mes jambes ensuite mon épaule on aurait dû avancer direct la créature saura alors complètement du plafond et tout le monde a maintenant une meilleure vision sur elle oh là là oh là là non mais c'est foutu là ça va pas dur ça ça va pas dur on est d'accord non mais sérieusement ah ultia ben c'était déjà blessé oh là là avec une grosse poche fluorescente sous la tête il faut viser la poche fluorescente je vais l'aveugler six fois on dirait qu'il se servait du bout de sa queue comme à pas et ça va fonctionner sur votre camarade qui va l'aider je vais l'aider le camarade ou sinon d'az aussi moi j'ai une blessure grave là tu as une blessure grave bah oui j'ai eu la jambe cassée là ouais c'est vrai il n'y a que tita et lydia qui est toujours un compagnon bloqué dans la gueule du monstre comment allez-vous attaquer la créature l'éblouir avec la lumière il ya six c'est sûr non 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 ouais mais c'est lui qui a vous éviter un coup de queue du monstre et vous lancez votre sort en plein dans son visage je suis pas sûre le verre est complètement ébloui et relâche votre camarade en plus il baisse sa garde et devient une cible facile pour lui qui va prendre le relais voilà alors parfait allez c'est le moment de mourir c'est parti de rien ultia merci il a fait ça juste pour qu'on lui dise merci quoi vous enchaînez avec votre arbalète et vous tirez sur la poche luminescente off course c'est ce que je voulais faire depuis le départ ouais j'ai un projectile qui vient transpercer la poche et le torse du verre qui recrache alors tout le liquide fluorescent et le sang contenu dans sa poche délicieux votre adversaire s'écrase finalement au sort mort et voilà bravo ouais bravo vous accourez les rulles qui a examiné sa morsure quand tu veux il lui manque un bras ouais mais tu vas t'as pas assis de réussite à une blessure grave et à deux potions de soins c'est pas beau à voir mais sa vie n'est pas en danger à pas tant mieux mon épaule la pauvre bête elle a quand même essayé de nous niquer ceci est en anglais vous reprenez votre route la voix étant maintenant libre vous en profitez pour fuir avant que d'autres créatures ne rappliquent sinon vous rejoignez un autre couloir et retrouvez avec plaisir les minéraux lumineux éclairant le deuxième étage on a fait une fois gauche n'oubliez pas oui mais en parlant de deuxième étage vous remarquez quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'alors des ossements incrustés dans les murs inspecter oui on inspecte à l'heure s'est déterminé quel genre d'ossements vous font face mais impossible de le dire elle semble provenir d'une multitude de créatures différentes pas de doute il semblerait vous approcher du troisième étage après on est dans la bonne direction puisqu'on a suivi truc truc le charnier a suivi salutations au voyage ouais c'est clair petite invitation et voilà on a fini le deuxième le troisième super on s'est pas aventuré dans le tunnel comme 33% des gens on a choisi de faire confiance à l'OQA mais en même temps 91% des gens l'ont fait on a choisi de prendre le chemin éclairé on a choisi, non on a été rattrapé par les poursuivants pendant la course poursuite 96% toujours vivant mais votre groupe fait sacrément la gueule ah bah là j'avoue que Gaz et moi on est très blessés ouais on est giga blessés non Lydia est on est blessés légèrement ça te rattrape un niveau de blessure la popo oui oui c'est vrai donc on est tous blessés gravement je crois non Tita non non il y a Tita et Lydia qui sont blessés légèrement voilà c'est ça et nous deux on est gravement blessés on a trop envie de faire la suite ouais c'était cool c'était trop bien c'était trop trop cool ciao Musique